Bonjour et bienvenue à la Botanique du Coeur. Nous inaugurons le début du mois sans tabac et pour cela j'ai voulu vous partager une hypnose pour aider à l'arrêt du tabac. Bien sûr, cette tâche est difficile et il va falloir vous armer de courage, de motivation et de persévérance pour pouvoir répéter l'utilisation des outils qui fonctionnent pour vous et chaque personne étant différente, il va falloir trouver les bons outils qui vous conviennent et répéter leur utilisation pendant un certain temps pour maximiser leur efficacité. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner et à vous faire aider dans ce chemin difficile mais tellement salvateur. Ça fait 15 ans maintenant que j'ai arrêté de fumer et je me souviens encore de ma dernière cigarette. Je me revois encore l'écraser dans le cendrier et me dire que ce serait la dernière. Et ça a été le cas et je suis très heureuse d'être libérée de ce poids, de ces chaînes qui m'a maintenue dans une illusion pendant de longues années. Alors aujourd'hui, si je peux vous accompagner dans cette libération, j'en serai extrêmement fière et extrêmement heureuse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julia, votre jardinière du cœur qui vous accompagne dans ce voyage singulier vers la liberté intérieure. Eh oui, l'arrêt du tabac est un don précieux que vous vous offrez. une promesse de soin envers vous-même, votre corps, qui est un peu comme un loupin de terre vertile qui vous a été confié à votre naissance et qui sera repris un jour, plus ou moins tôt, selon comment vous l'entretenez. Alors surtout, ne croyez pas que la culpabilité puisse avoir un impact sur votre arrêt du tabac. Bien au contraire. Se sentir coupable de fumer risque fortement de vous aider à continuer de fumer. Parce que la cigarette est une petite coquine qui utilise tous les biais cognitifs à l'intérieur de notre cerveau pour nous piéger dans ses chaînes. Donc surtout, si je n'ai qu'un seul conseil à vous donner qu'il va falloir retenir, c'est de ne pas vous culpabiliser. Vous êtes au piège avec une sorte de perverse narcissique. La cigarette est effectivement dans des relations toxiques et perverses avec vous. Et vous en avez conscience la plupart du temps. Et vous savez donc qu'il ne sert à rien de vous culpabiliser. Il faut au contraire mettre toute votre énergie, non pas dans la culpabilité, mais dans la recherche de stratégies pour vous extraire de ce démon qui vous ronge et qui vous abîme peu à peu en vous faisant croire en plus qu'il vous fait du bien. La cigarette se fait passer pour une amie. C'est une complice dans les moments où on se sent seule. Elle nous aide à prendre des pauses dans le tourbillon du quotidien. Mais derrière ces petits gestes gentils qui vous font du bien à certains moments de la journée, est-elle vraiment une vraie amie pour vous ? La dépendance, la perte de liberté, l'obligation tacite de toujours avoir un paquet à portée de main dans le sac. On se persuade que c'est notre choix, un choix libre et éclairé. Mais êtes-vous sûr que c'est vraiment le cas ? La cigarette nous enferme dans une double contrainte. Elle nous fait croire que nous sommes aux commandes, alors qu'en réalité c'est elle qui tire les ficelles. Et c'est pour ça que je dis que la cigarette est une belle perverse narcissique. Elle nous berce d'illusions en nous faisant croire qu'elle est un remède contre le stress, alors qu'en fait c'est un excitant qui, sur la durée, ne fait qu'accroître notre niveau d'anxiété. Et ce besoin insatiable d'en avoir une autre, ce manque qui revient sans cesse jour après jour, vient quand même nous pincer en nous rappelant à chaque fois notre vulnérabilité, notre incapacité à résister. Dans de brefs moments de notre journée, on se rend compte que c'est nous l'esclave. Mais ensuite, elle nous murmure à l'oreille que ce n'est pas vrai, qu'on a le contrôle et qu'elle nous fait du bien. C'est pour ça que c'est cette fumée est un parcours du combattant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce parcours seul. Aujourd'hui, à travers cette séance d'hypnose, nous allons naviguer ensemble vers votre liberté, vers une existence sans tabac. Nous allons observer vos peurs, vos angoisses et les fausses croyances qui vous entravent. Et on va chercher ensemble la force et la motivation pour avancer vers une vie plus sereine, plus joyeuse, plus authentique et plus saine. Alors si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux si cela vous convient, et à vous laisser quitter par ma voie, à la découverte de votre force intérieure et de votre désir sincère de liberté. Nous allons construire ensemble le chemin vers une vie sans tabac, une vie où vous êtes le maître véritable de vos choix. Connectez-vous d'abord au passé. Observez les sentiers de vos expériences précédentes. Peut-être qu'aujourd'hui vous partez de zéro ou peut-être que vous avez déjà tenté d'arrêter de fumer. Repensez à ces moments, à ces sensations, à vos espoirs. et regardez aussi en face les rechutes, sans peur, sans crainte. car chaque tentative est une graine plantée dans votre jardin du cœur, une preuve de votre désir de changement, la preuve qu'à l'intérieur de vous, il y a une clarté toujours présente qui vous crie la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons arroser ces graines avec de nouvelles intentions, mais aussi une nouvelle compréhension et une motivation renouvelée. Votre motivation est l'eau essentielle qui va nourrir votre jardin du cœur, cet espace en vous où vivent vos émotions, vos aspirations les plus profondes, vos souvenirs et vos espoirs. Prenez un moment pour vous connecter avec votre motivation profonde, cette clarté à l'intérieur de vous qui vous crie cette vérité. Pourquoi voulez-vous arrêter de fumer ? Pourquoi ? chaque raison est une graine précieuse, l'espoir d'une fleur à venir. votre motivation est le soleil qui brille sur votre jardin, la source de lumière et de chaleur qui nourrit chaque bourgeon d'espoir et de changement. sans soleil la graine ne peut pousser mais sans graine tout le soleil du monde ne pourra faire fleurir votre jardin. l'hypnose est votre arrosoir qui apporte l'eau claire de la conscience à votre jardin du cœur pour venir arroser ces graines de motivation profonde qui vous disent pourquoi vous voulez arrêter de fumer. l'hypnose est un outil qui vous permet d'explorer les profondeurs de votre jardin du cœur de déraciner les mauvaises herbes de la dépendance et de planter les graines de la liberté. En traversant les sentiers de votre inconscient vous renforcez votre résolution vous solidifiez votre identité de non-fumeur jour après jour. l'hypnose vous offre un espace sûr et paisible pour cultiver à l'intérieur de vous votre nouvelle identité de personne non-fumeur. l'arrêt du tabac n'est pas une perte c'est un gain c'est un cadeau que vous vous offrez un espace un espace de liberté que vous créez dans votre jardin du cœur jour après jour en répétant cette hypnose vous allez pouvoir visualiser les chaînes du tabagisme se dissoudre et se transformer en humus nourrissant pour votre jardin du cœur à partir d'aujourd'hui vous voyez votre arrêt du tabac comme un acte d'amour envers vous-même une promesse pour un futur heureux et un présent apaisé libéré des entraves imaginez votre vie sans la fumée toxique du tabac nous allons descendre ensemble maintenant dans la quiétude de votre jardin du cœur là où nous allons planter les graines de votre liberté nouvelle je vais compter de 10 à 1 et vous conduire peu à peu dans un moment de détente hypnotique 10 descendez le petit chemin qui serpente au travers d'une belle forêt vous savez que ce chemin vous mène à votre jardin du cœur 9 chaque pas est un pas vers la liberté vers une sérénité nouvelle 8 les sons du monde extérieur peu à peu s'adoucissent et ceux de votre jardin du cœur commencent à se révéler 7 vous apercevez les premières fleurs les arbres et le doux murmure du ruisseau de votre conscience 6 c'est votre clarté intérieure qui vous guide chaque pas vous rend plus léger plus libre 5 vous êtes maintenant presque arrivé petit portail de bois de votre jardin du cœur vous sentez la douce brise caresser votre visage l'odeur des fleurs qui vous appelle 4 vous poussez la porte de votre jardin du cœur et vous entrez dans votre sanctuaire de tranquillité à cet instant votre jardin est calme paisible 3 les couleurs sont vives les sons de votre jardin sont mélodieux 2 vous êtes maintenant profondément enraciné dans la tranquillité 1 vous êtes maintenant complètement immergé dans le calme prêts à explorer prêts à découvrir et à cultiver la liberté qui vous attend au cœur de votre jardin vous remarquez un endroit particulier un coin qui a été touché par l'ombre du tabagisme voyez comment la fumée a assombré les feuilles des arbres comment elle a flétri les pétales des fleurs comment elle a noirci le sol le tabac est comme une ombre qui cache la lumière du soleil et qui empêche l'eau nourrissante d'atteindre les racines de votre jardin du cœur visualisez-vous tenant un paquet de cigarettes dans la main et voyez comme il contraste avec la beauté naturelle de votre jardin du cœur les cigarettes sont des intrus elles n'ont pas leur place ici elles étouffent la vie la couleur et la joie à chaque cigarette allumée voyez comment une épaisse fumée noire se répand et obscurcit la lumière tâchant la pureté de votre jardin qui étouffe et qui suffoque mais vous cher jardinier du cœur vous avez le pouvoir de chasser cette ombre vous avez le pouvoir de redonner vie à votre jardin visualisez-vous en train de prendre ce paquet des cigarettes et de le jeter très loin très 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 loin avec une telle force que vous le voyez se dissoudre dans l'univers disparaître dans le lointain en portant avec lui l'ombre et permettant à la clarté de renaître et de respirer à l'intérieur de vous maintenant regardez votre jardin se transformer l'air devient plus pur plus frais les fleurs se redressent les arbres étirent leurs branches vers le ciel les oiseaux chantent en chœur célébrant votre choix de liberté avec chaque respiration profonde sentez l'air pur revitaliser chaque parcelle de votre jardin du cœur chaque coin de votre être vous sentez une délicieuse odeur de café arriver à vos narines vous retournez et vous voyez une petite table de jardin installée une petite tasse avec un expresso vous attend et à l'inverse d'hier où vous auriez eu très envie de fumer une cigarette en buvant ce café aujourd'hui vous allez savourer ce moment savourer l'air pur que vous respirez sentir les arômes du café mais aussi ceux des fleurs qui vous entourent et si vous avez plutôt envie de boire un thé la magie de votre jardin du cœur peut vous offrir toutes les boissons dont vous avez envie à cet instant précis autorisez-vous à partir d'aujourd'hui à vous offrir des pauses respiration à vous offrir des pauses bien-être des moments où vous allez prendre soin de vous de vos besoins véritables et où vous allez pouvoir peu à peu vous libérer des besoins de votre tortionnaire qui vous forcer à sortir parfois même dans le froid pour pouvoir aller la consommer la consommer au détriment de votre santé et de votre liberté Alors cher jardinier du cœur prenez un moment pour ressentir la joie simple de cette liberté d'être là dans votre jardin du cœur de regarder la nature autour de vous de sourire à la vie tout simplement et quand vous serez prêt nous allons continuer notre voyage vers une liberté intérieure encore plus profonde maintenant que vous avez chassé l'ombre du tabagisme de votre jardin du cœur il est temps de vous immerger dans la nouvelle liberté qui s'offre à vous respirez profondément et sentez l'air pur et frais remplir vos poumons sentez-le véritablement prêtez-lui une attention toute particulière faites connaissance avec cette air qui vient nourrir chaque cellule de votre être et à chaque respiration ressentez cette énergie pure et vivifiante circuler à travers vous faites une pause respiration regardez le beau ciel bleu au-dessus de vous sentez la chaleur bienfaisante du soleil sur votre peau le ciel est dégagé dans votre jardin du cœur l'air est frais et votre jardin rayonne de mille couleurs vous êtes libre libre de choisir libre de vivre pleinement chaque moment marchez à travers les sentiers de votre jardin observez la beauté et la vitalité qui vous entourent chaque fleur chaque arbre chaque brin d'herbe célèbre votre liberté nouvelle vous avez déraciné la mauvaise herbe du tabagisme qui prenez le dessus sur vous et maintenant votre jardin respire la santé et l'harmonie au milieu de votre jardin en plein cœur il y a une source d'eau claire approchez-vous et voyez votre reflet dans l'eau limpide ce reflet est celui d'un jardinier du cœur fort déterminé et libre l'eau est pure sans aucune trace de pollution du tabagisme prenez un moment pour apprécier cette image ce sentiment de pureté de clarté et de liberté maintenant imaginez un beau papillon qui vient se poser délicatement à côté de vous c'est un messager de la liberté un symbole de transformation il vous rappelle le voyage que vous avez entrepris les chaînes que vous avez brisées et la liberté que vous avez gagnée le papillon prend son envol et vous invite à suivre son exemple étendez vos ailes jardiniers du cœur car ici tout est possible et envolez-vous au-dessus de votre jardin voyez la splendeur de votre jardin du cœur vue du ciel tout est clair coloré vibrant d'énergie positive vous avez surmonté le défi du tabagisme et maintenant vous voyez clairement la liberté qui vous appartient respirez profondément cette liberté ressentez-la circuler en vous nourrir votre âme et renforcez votre détermination le ciel est sans limite tout comme les possibilités qui s'ouvrent désormais à vous vous êtes le maître de votre vie le gardien de votre liberté prenez le temps nécessaire pour graver en vous chaque sensation de liberté au plus profond de votre être vous êtes libre cher jardinier du cœur libre de choisir libre de grandir libre de vivre une vie pleine et riche sans les chaînes du tabagisme sentez cette nouvelle perspective élargir votre conscience et renforcer votre détermination à devenir non-fumeur et à le rester vous n'êtes plus enchaînés au sol par le tabagisme vous êtes libre de voler libre d'explorer libre d'aimer et de vivre pleinement votre jardin est le reflet de cette liberté tout comme votre corps dans votre jardin du cœur chaque fleur qui fleurit chaque arbre qui grandit est un témoignage de votre victoire sur le tabagisme un rappel des choix sains que vous avez fait chaque respiration profonde est un triomphe un pas de plus vers une vie saine et épanouie au centre de votre jardin visualisez un coffre très précieux approchez-vous et ouvrez ce coffre à l'intérieur découvrez tous les cadeaux que la liberté que la liberté de ne pas fumer vous apporte il y a une santé améliorée une longévité accrue des relations plus profondes une estime une estime une estime de soi renouvelée une jolie peau une bonne haleine et bien sûr une liberté retrouvée chaque élément chaque élément dans ce coffre est un trésor une récompense pour votre engagement envers vous-même envers votre bien-être prenez un moment pour apprécier chaque cadeau pour ressentir la joie et la satisfaction qu'ils apportent à votre cœur laissez ces cadeaux précieux s'ancrer profondément en vous laissez-les devenir réalité ils sont le fruit de votre liberté les récompenses de votre voyage pour surmonter le tabagisme vous les avez bien méritées vous êtes en train de construire petit à petit votre nouvelle identité de non-fumeur et quand vous ouvrez ce coffre que vous voyez ces cadeaux de liberté vous motivez à continuer à continuer vos efforts vous êtes sur le bon chemin cher jardinier du cœur et chaque pas que vous faites vous rapproche de la vie épanouie et libre que vous méritez garder cette image renforçante à l'esprit et laisser chaque sensation positive chaque image de liberté et de bien-être s'imprégner en vous pour créer une fondation solide à votre identité nouvelle de non-fumeur vous êtes bien plus fort que vous ne le pensiez et votre jardin du cœur en est la preuve vivante la respiration et le souffle de la vie l'écho de la liberté qui résonne en vous c'est par elle que nous allons purifier encore plus votre jardin du cœur et déraciner tous les restes de mauvaises herbes du tabagisme pour inviter la fraîcheur et la pureté à régner à l'intérieur de vous prenez un moment pour vous centrer sur votre respiration et sentez l'air frais entrer doucement par vos narines voyageant à travers vos poumons apportant l'oxygène et la vitalité à chaque cellule chaque fleur chaque arbre dans votre jardin du cœur et à chaque expiration relâchez les toxines les ombres du passé les doutes et tout ce qui ne vous sert plus imaginez maintenant que vous êtes assis au bord d'un étang paisible dans votre jardin du cœur l'eau est calme et claire elle reflète la sérénité de votre esprit autour de vous la nature est en pleine floraison vous se croirez au printemps les oiseaux chantent le soleil brille et à chaque respiration profonde vous sentez cet air pur et cette tranquillité envelopper tout votre être sentez la connexion profonde à la terre sous vos pieds imaginez imaginez un doux rayon de lumière descendre du ciel et venir envelopper délicatement tout votre être en commençant par votre tête cette lumière est chaude apaisante et pleine d'amour elle est là pour vous guider pour vous guérir et pour vous aider à vous libérer de votre tortionnaire respirez cette lumière dorée laissez-la circuler à travers votre corps et atteindre chaque recoin de vous à chaque inspiration cette lumière sacrée des racines les restes des toxines du tabagisme et à chaque expiration vous les relâchez vous les retournez à la terre votre jardin du cœur devient plus lumineux plus vibrant à chaque respiration purifiante la lumière la lumière parcourt tout votre corps et vous sentez que c'est chaque cellule de votre être qui est en train de se détoxifier de rompre les liens avec votre ennemi secret ressentez la paix la liberté et la joie qui résonne en vous à cet instant précis vous êtes en harmonie avec la nature avec vous-même et avec la liberté d'être un non-fumeur à partir de cet instant chaque respiration chaque respiration que vous prendrez sera un rappel de cette liberté à partir de cet instant chaque respiration chaque respiration sera un rappel de cette pureté et de l'amour que vous vous êtes offert en choisissant de vous libérer du tabagisme chérissez cette liberté comme le cadeau le plus précieux que vous pouvez vous offrir et laissez la paix et la joie grandir en vous pour enraciner plus profondément encore votre engagement vers une vie sans tabac alors que vous continuez à respirer avec intention et amour je vous invite à planter quelques graines précieuses dans le sol fertile de votre subconscient ces graines sont les emblèmes de votre nouvelle identité de non-fumeur et elles sont prêtes à germer et à croître avec votre attention et votre soin chaque graine que vous plantez est un engagement une promesse que vous vous faites à vous-même je choisis la santé la liberté est l'amour et l'amour de moi bien au-dessus de la dépendance et chaque jour qui passe je me sens plus fort plus libre je me sens enracinée dans mon engagement envers une vie sans tabac je suis un jardinier du cœur qui cultive la joie la sérénité et la vitalité à l'intérieur de moi laissez ces affirmations positives résonner à l'intérieur de vous laissez-les résonner à travers tout votre être laissez-les s'enraciner profondément dans le sol de votre inconscient et commencez à visualiser ces graines en train de germer leur petite pousse verte poussant courageusement à travers le sol cherchant la lumière du soleil poussée par leur instinct de vie le même instinct qui vous pousse aujourd'hui à décider d'arrêter de fumer chaque jour avec chaque intention consciente vous aider ces petites pousse à grandir et elles deviendront plus fortes plus solides votre jardin du cœur reflète déjà cette transformation là où autrefois le tabac a sombrissé le sol désormais de nouvelles plantes de nouvelles fleurs commencent à repousser ils symbolisent votre liberté retrouvée votre autonomie et votre engagement envers une vie de bien-être et d'harmonie avec des choix qui vous feront véritablement du bien des choix qui répondront à vos besoins profonds et non pas aux besoins sournois d'un paquet de cigarettes maintenant cher jardinier du cœur il est temps de revenir à un état de conscience éveillé en emportant avec vous toutes les prises de conscience et les transformations profondes que vous avez contribué à planter aujourd'hui dans votre jardin du cœur je vais compter lentement de 5 à 1 et à chaque nombre vous sentirez plus éveillé plus alerte plus ancré dans le moment présent 5 sentez vos pieds sur le sol cet ancrage qui vous connecte à la terre à votre jardin du cœur il sera toujours présent toujours là pour vous rappeler quelles sont les graines que vous avez plantées dans votre jardin 4 prenez peu à peu conscience de votre corps et de la détente qui vous entoure 3 commencez à bouger doucement vos doigts vos orteils et revenez à la sensation de votre corps 2 inspirez profondément et connectez-vous à ce nouveau souffle de vie ouvrez doucement les yeux et revenez à la conscience de ce qui existe autour de vous 1 vous êtes maintenant complètement éveillé alerte et prêt à continuer votre journée avec une perspective nouvelle et un engagement et un engagement renforcé envers votre voyage sans tabac alors cher jardinier du cœur j'ai été très heureuse de vous accompagner dans ce voyage et de vous guider et de vous guider à travers cette expérience vous avez fait un pas courageux vers une vie plus saine plus heureuse et plus épanouie et je vous encourage vivement à continuer de cultiver votre jardin du cœur avec amour patience et détermination pour le nettoyer totalement de toutes les traces du tabagisme passé je vous recommande de reproduire cette hypnose aussi souvent que possible et si vous voulez mettre un grand coup d'accélérateur à votre arrêt du tabac vous pouvez la réaliser pendant 7 jours consécutifs vous pouvez tout à fait la faire le soir avant de vous endormir et vous laisser aller sur le chemin du sommeil tranquillement en laissant votre inconscient faire le travail et petit à petit en se détoxifiant je vais vous créer un autre podcast plus court pour que vous puissiez prendre le relais car ce n'est pas toujours facile d'avoir une heure à sa disposition pour réaliser cette séance mais il faut savoir parfois se donner les moyens pour arriver à nos objectifs alors concentrez-vous sur ce que vous souhaitez pour vous pour votre corps pour votre coeur et n'ayez plus peur de faire les bons choix laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vous sentez et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions avec la botanique du coeur et de vos émotions et de vos émotions pour votre corps